Bonjour à tous, bonjour Ahmed Boulal, Porcelain, Sophie et toute l'équipe de PSYKA31. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'inviter Ahmed Boulal, psychiatre, chef de service de psychiatrie au sixième secteur de l'Essonne, membre de l'Association francophone de l'étude et de la recherche sur les urgences psychiatriques, membre du groupement d'études et de prévention du suicide, et psychanalyste, membre d'Espace Amalitique et de la Fondation Européenne, pour son ouvrage « Le suicide ou le divan intrigué ». Gros ouvrage, très original, très cloisonnant, sur un sujet lourd, la question du suicide en France. Avant de démarrer, là je regardais un petit peu les taux, les chiffres. Les chiffres sont surtout donnés avant le Covid, en 2017, 12,3 % pour 100 000 habitants, mais certains centres de recherche ont travaillé quand même depuis le Covid, et on a vu une augmentation de l'incidence très nette à 13,8 % pour 100 000 habitants. Il y a eu 68 556 hospitalisations en 2020, 25 % de la population qui a eu un proche qui a fait une tentative de suicide aussi la même année. Et en France, le taux de suicide est supérieur à la moyenne des autres pays européens, avant les pays de l'Est, la Finlande et la Belgique. 9 200 décès par an, morts par suicide, qui touchent trois fois plus les hommes, 19,4 % pour 100 000. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, on va commencer à en parler un petit peu, c'est la fantôme juvénile, avec un taux d'incidence chez les 10 ans et plus de 14 % pour 100 000. Donc, c'est un livre très riche, très agréable à lire, qui m'a donné à revivre un petit peu l'ambiance des urgences que j'avais connues dans mes jeunes années, et où on sent bien toute une mobilisation de toute une équipe sur la réception de ces souffrances tragiques. Toute une équipe qui s'entoure de grilles de lecture. Vous faites d'abord une tripe évaluation, parce que j'ai lu, somatique, phologique et sociale, de façon à déterminer un terreau subjectif, les éléments des clégeurs et le motif suicidaire. Mais en même temps, c'est un livre, je dirais, un petit peu onirique ou surréaliste, avec beaucoup de poésie, où c'est un divan surnommé Mabrouk, donc un divan intrigué par toute cette cure-heure humaine, je dirais, et qui se déplace d'un étage à l'autre, lègue un peu ses associations, sur cette interprétation psychanalytique, tout en donnant un éclairage théorique de temps en temps, qui peuvent donner envie aux lecteurs, je dirais, d'aller approfondir la question psychanalytique, pour avoir une aide dans la souffrance. Et aussi une association très riche au niveau philosophique, Nietzsche, est assez appréciée, au niveau littéraire et cinématographique, je trouvais très intéressant. Et il y a tout un tas de... Donc ce sont des réceptions de patients qui arrivent aux urgences en crise suicidaire, et l'équipe de concert un petit peu polyphonique de voix d'une équipe permet, essaie de démêler un petit peu ce qui se passe pour la personne en crise. Je pense à des patients qui m'ont interpellé, par exemple, la personne qui accumule du chiffre et qui a largement endetté son couple, créant la séparation. Cette femme qui agissait, son symptôme d'une dette non réglée. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé, comme tu disais, cette dette comme un ticket d'entrée dans le monde. Voilà. Donc ce livre nous donne un ticket d'entrée dans le monde de la psychiatrie d'une urgence et de la psychanalyse. Et je disais aussi, avant de démarrer, de se saluer à l'immense courage de se confronter à toute cette marée de souffrance humaine. Et surtout, de par une simple parole porteuse de sens, peut aider à dénouer une situation de crise. Je pense aussi à ce patient qui a décompensé, qui montait un mur, quand un ami lui annonce qu'il est devenu père, qui décompense le moment du signifiant de la paternité. Peut-être que tout ça, tu pourras nous parler un petit peu des patients qui t'ont le plus touché. Voilà. Vous donnez aussi de manière très humaine la parole au patient, de façon à ce qu'il puisse lui-même, en arrivant dans une crise majeure, essayer de donner la lecture de ce qui s'est passé pour lui, son interprétation. C'est important aussi de percevoir si la personne a une critique du geste. Voilà. Et un pur désir de mort ou pas, je dirais. Ça me fait associer à... Il y a dix ans, en 2012, j'avais dirigé pour la clinique lacanienne le numéro sur le suivi. C'était le numéro 20. Donc, on avait travaillé tous. Et à l'époque, je m'étais dit qu'il y avait quand même assez peu de pur désir de mort dans les... dans les passages à l'acte. Voilà. Tu me dirais ce que tu en penses. Dans les cas que tu as relatés, il y avait beaucoup de crises affectives, de crises de couple. Et j'ai... Je n'ai pas trouvé, moi, ce que j'ai de plus dans ma clinique, mais ça ne les amène peut-être pas jusqu'au passage à l'acte. Je suis désirée à la souffrance du travail. À la souffrance au travail. C'est moi aussi. J'ai un patient qui est médecin du travail et qui reçoit donc cette souffrance au travail. Il me disait qu'il avait pas mal de gens qui se suicident. C'est pas ça, qui vient de parler et de... Voilà. Juste peut-être en ouverture c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de la souffrance qui a été... Oui, bien sûr. Donc, merci de mon éclatation et j'ai été... C'est aussi quelqu'un qui, si je me permets, qui a une expertise sur ce monde d'un petit peu de la civilité puisqu'on a vu pas mal du bras, pulsion des morts, beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a écrit dedans, sur la clinique la qu'elle vient aussi sur le suicide avec un regard j'allais dire jurien sur ce sujet-là. Maintenant, en ce qui concerne un petit peu cet ouvrage-là qui, effectivement, est probablement inclassable, mais il est inclassable. C'est-à-dire, dans l'idée de l'inclassabilité, il faudrait juste entendre que parfois, si vous voulez, il n'y a pas de détour. Ça va directement au sujet. Aujourd'hui, on est dans une atmosphère un petit peu incrédule qui fait que, ma foi, je veux dire, il y a une telle tension, telle souffrance, etc., que le symptôme se généralise et, finalement, le déni devient un empli collectif. En plus, ces derniers temps, on a été aussi, j'allais dire, on a subi quand même un élément disruptif à la fois si on peut parler de la COVID qui est venu, malheureusement, à la fois, accentuer la souffrance et anonymiser certains. Je pourrais prendre comme exemple le patient schizoprène qui, finalement, est devenu presque invisible. La population invente juvienne aussi a été invisibilisée, ne serait-ce qu'au moment, vous avez tous vu comme ça dans les médias, il ne faut surtout pas vous approcher de vos grands-parents, vous approcher, c'est une culpabilité assez féroce. Donc, l'anonymisation est passée par justement les enfants ont subi ça, les patients fragiles aussi ont subi ça, comme si, finalement, après tout, nous partageions le même animal cul. quand je dis animal cul, je parle de la COVID, on a attrapé la même maladie que nos propres patients. Donc, ça nous met aussi dans une position un petit peu qui nous interroge. Donc, c'est vrai que ces deux moments, ces deux, ces deux, ces deux, ces deux COVID étaient disruptifs, on a mis en difficulté même, même la tutelle, puisqu'à un moment donné, ben, tout le monde, tout le monde ne savait pas quoi faire, il y a eu une sorte de course poursuite, qu'il y a des applaudissements pour les soignants, je ne pose même la question aujourd'hui, pourquoi on n'applaudit plus, etc., etc. C'est une question. Maintenant, pour ce qui est, donc, de cet ouvrage, évidemment, il traite, finalement, il traite quand même de la crise suicidaire, et bien évidemment, on ne peut pas, j'allais dire, c'est un, c'est un ouvrage qui pérégrine comme ça à travers les étages d'un hôpital, accueillant des patients qui sont suicidaires ou souffrant de dépressions, etc., etc. Et on voit aujourd'hui quand même que la molécule, le psychothrase n'est pas suffisant et que la parole déserte de plus en plus de sanctions médicales et si éventuellement, j'allais dire, on a la possibilité de cet accueil, de donner libre, j'allais dire, liberté à la parole, etc., il y a des moyens de dénouer certaines choses et peut-être même de nouer, j'allais dire, là où ça nécessitait un nô. Bien évidemment, l'ouvrage est très de cette question-là et il part aussi de la réalité, de l'actualité, de la clinique, du quotidien, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire, grosso modo, on a quelque chose, ça c'est pour, j'allais dire, pour donner des éléments, des outils objectifs, c'est vrai qu'il y a une évaluation qui s'appelle l'ORUDE, c'est-à-dire l'évaluation des risques de l'urgence et de l'urgence et de l'urgence. Il ne peut pas, en tout cas, Mabrou, que notre vivant ne peut pas se taire à ce niveau-là puisqu'il fait, il rapproche, Mabrou, qui est assez crypticophage, c'est Mark Twain qui est crypticophage, il adore les trois, je ne sais pas pourquoi, il peut l'appeler tiercisation, il peut l'appeler, il peut l'appeler utiliser un vocabulaire à plusieurs étages, mais dans l'ensemble, l'ORUDE, il va lui coller le récit de Lacan à sa manière, il a des prétentions, il a aussi des atouts qu'il a faits, après, je ne suis pas la première, c'est au lecteur de voir s'il y a des passerelles possibles, il y accroche un autre triptyque anthropologique puisque pour lui également, ça se traverse aussi un peu la psychanalyse, il part, donc son triptyque anthropologique, c'est le sacrifice, c'est le procès, le procès, et après, le troisième temps, c'est probablement quand j'ai des sacrifices, on y va, on y va, pour soi ou pour les autres, et puis, il y a ce deuxième moment, anthropologique, qui est finalement, c'est tout, on n'est pas d'accord, on fait appel à un tiers et le tiers, c'est le procès, le tiers va finalement donner tort ou raison et c'est ainsi que ça s'humanise et le troisième temps, c'est le partage, grosso modo, X a compris qu'il a tort et donc, du coup, il culpabilise, la culpabilité n'est pas une mauvaise chose et d'autant plus qu'en si on peut la partager, c'est pas trop mal, c'est ma pauvre, c'est lui qui dit, c'est pas moi et ça peut sauver beaucoup de choses et donc, ce partage-là, finalement, c'est le problème d'identification, c'est le problème de la culpabilité, c'est ça. Donc, on a dit, on a dit rude sur lequel je pourrais revenir si vous voulez, on arrive au RSI sur lequel on peut revenir ou on peut ne pas revenir, on arrive aux critiques si vous voulez de l'anthropologie qui est très intéressante puisqu'aujourd'hui, on considère sur le plan pratico-pratique, on considère que le suicide n'est qu'une manière et là, ça rejoint la psychopathologie intime, on considère que le suicide n'est qu'une façon comme une autre d'apaiser son frère de souffrance. Quand on a compris ça, c'est pas mal. Et ici, quand on a compris ici, c'est parfois une confusion entre son être mortel et sa propre mort. Ça a été intéressant et après, on arrive au triptyque copage véritable qui est Marc Cohen et qui disait qu'il y avait une... Ça parle, enfin, ça tourne autour du mensonge et un mensonge que probablement, je dirais un mot, c'est un peu du mensonge éthique. Le centre triptyque, c'est le mensonge, le sacré mensonge et les statistiques. Et qui a intéressé Maroc le plus, c'est les statistiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les statistiques, quelque part. et ça aussi, c'est un élément très, très important. Concernant les situations cliniques, ça me paraît, il y a pas mal de situations cliniques. Chaque situation clinique est traitée à un niveau, je dirais, je me permets de le dire comme ça, c'est-à-dire il y a le triptyque freudien que j'ai un petit peu oublié qui donne le temps, c'est-à-dire le triptyque freudien, c'est économie, c'est topique et c'est dynamique. Et en fait, les situations cliniques sont parfois traitées au premier niveau, parfois au deuxième, parfois au troisième, selon les éléments cliniques en notre possession. Il y a un petit avertissement, bien évidemment, c'est important de dire que les patients qui sont en majorité des suicidants ont été rencontrés à un moment donné par différents membres de l'équipe et finalement, on ne peut pas s'empêcher de parler de transfert et de contre-transfert, mais on va le mettre un petit peu entre guillemets pour ne pas passer le, je dirais, le psychanalyste d'exception, comme on dit, permet de le dire comme ça, je suis mis en question d'exception. et bien évidemment, c'est des niveaux différents qui peuvent finalement perturber le lecteur ou le psychanalyste ou le clinicien, etc. Pour dire quoi, je vais très rapidement, par exemple, si je prends le cas qui est intitulé des titres aussi sont quand même imprégnés d'équivoques et de décalages et aussi un petit peu d'être inattendus. Ils sont poétiques. ma broc, il ne s'en sort pas trop mal en tête. ma broc, il part et comme il veut une certaine crédibilité, il essaye de parler la langue des psychanalystes, mais il a vite compris qu'il faudrait sortir de l'entre-soi. Et on a Stéphane qui est son infirmier chéri, Gartier, le fils d'un membre du Ring, ça je ne l'ai pas dit, donc ma broc a décidé aussi de construire son propre Ring et Stéphane c'est quand même la personne qui peut apporter la contradiction, qui peut embêter ma broc, qui fait beaucoup de choses, qui intervient à un moment ou à un autre, c'est une ponctuation, c'est une sorte d'équivoque aussi. Donc je reviens plutôt au cas pour aller vite, c'est qu'on a le fameux dame qui a dit, vous savez, docteur, le suicide finalement c'est un métier. Qu'est-ce à dire ? Cette patiente-là, je n'ai pas entré dans les détails, c'est à peu près les cas qui sortent un petit peu des sentiers battus, elle a, pour une raison, à mon avis, une histoire très traumatique, compliquée, etc. Elle a des idées de mettre fin à tout. Elle souffrait d'une maladie grave entre-temps, elle venait de perdre un être cher. C'est une dame qui a même, qui a même, j'allais dire, assisté à des suicides énormément perturbés. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait en jour ? Elle prend, elle veut écrire, même si Lacan, c'est la parole qui reste, c'est pas l'écrit. C'est pour ça que Mavro, il va choper Lacan à ce niveau-là. C'est pas les écrits qui restent, c'est la parole. Et cette dame-là, donc, elle a été, elle a décidé de mourir, elle prend un révolver, c'est un héritage, une bouteille de whisky, et un paquet de psychotropes. La seule question qui se posait par elle pour ne pas rater son suicide, que je commence par quoi ? Le choix. Et finalement, elle décide de faire une addition, c'est-à-dire, après Mavro qui ne traite pas du sujet, mais il a une arrière-pensée là-dedans, et elle fait le nécessaire. Donc, il faut que je boive, pour que je puisse boire du whisky, je prends les médicaments avec le whisky, et après, je me tire une balle. Donc, elle a pris le whisky, elle a pris le médicament, elle s'est tirée une balle, mais la balle a ricoché. vu que elle a malvisé. Elle a malvisé, du fait aussi que son état aussi, sa vigilance était un petit peu atteinte, et la voilà à l'hôpital, et cette fois-ci, c'est donc, c'est le fameux, le fameux psychiatre qui l'a en soi, et elle lui dit, écoutez, s'il vous plaît, je dois aller à la radio-thérapie, elle lui dit, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi partir faire ma séance et je reviens. Toute l'équipe était en effervescence. C'est quoi le truc, tu ne vas pas la laisser, ce n'est pas possible, etc. et du coup, ce psychiatre a décidé de la laisser aller à sa témoignage. Elle y va, elle ne rentre pas à l'heure, les urgences appellent, est-ce qu'elle est chez vous ? Non. Et l'hôpital du jour appelle, est-ce qu'elle est arrivée ? Donc, ni n'un et l'autre, les deux versants étaient vidés de... C'est le moment, comme dit le poète, quand on perd un être cher, le monde se vide. Donc, pour les uns et pour les autres, le monde s'est vidé à un instant T. Et voilà quel soulagement. Et voyez-vous qu'est-ce qui s'était passé entre-temps ? Elle a attendu l'ambulance par arriver à l'heure parce qu'elle a promis que, ne nous inquiétez pas, docteur, c'est comme ça qu'elle a utilisé cette... Vous allez dire cette astuce que je considère comme une incertion de celui-ci d'un état-amitié, elle a dit au docteur Pierre, Pierre qui roule à Masmus. Et donc, elle revient et tout le monde est très étonné et en fait, grosso modo, l'équipe a beaucoup appris avec elle. Mabrouk a fait pas mal de... pas mal d'élaborations autour et finalement, l'idée, c'est que c'était ça. C'était que pour elle, il s'est donné un métier finalement, elle a essayé, elle n'est pas, oui, c'est fini. Elle ne touchera plus à ce genre de truc. Et son propos... Elle ne remettra pas le métier. Non. Ce n'est pas son truc. Il faut faire une école pour réussir sur ce geste-là. C'est une dame d'un sac d'anar, qui a du recul, une bonne élaboration, etc. La preuve en est, c'est que le docteur Pierre était tout petit devant elle et du coup, et du coup, elle est revenue. Comme on n'est recul de sa castration, elle a été, j'allais dire, la gardienne de tout ce qui pourrait éventuellement, j'allais dire, surprendre le grand psychiatre des urgences. Ça, c'est, je dirais, c'est un cas qui finalement, après tout, nous a pas mal soignés, à l'équipe. Un cas soumis à une épreuve de réalité. Oui. Le deuxième intéressant, c'est ce que je me suggérais un petit peu, il se trouve que c'est le cas quantique, qui dit quantique, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. C'est un monsieur qui suit un repas avec une amie, rentre chez lui et le voilà trois étages plus bas, enveloppé encore dans sa couette. Il y en a qui diraient, Mabrou, qui travaille beaucoup sur cette question-là de l'objet transitionnel, de la couette, de ceci et de cela. Donc, le voilà. Et ce monsieur-là, tout à l'heure, je disais, le suicide était un métier, cette fois-ci, ce monsieur-là, il n'avait aucune idée suicidaire. Il a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais toute votre histoire psychiatrique, psychopathologique, etc., ce n'est pas mon problème. Moi, l'essentiel pour moi, si vous voulez conduire ce que vous avez ma situation, c'est moi, le point de chute qui m'intéresse. Grosso modo, si je suis parti du point A au point B et que je n'en suis pas mort, c'est que les éléments ont décidé et en rentre des équations. La monsieur est plutôt connue. Et du coup, il a dit, « Qu'est-ce que vous racontez ? Vous pensez que je suis encore vivant en trois étages de plus bas ? Qu'est-ce que vous allez théoriser avec moi et là-bas ? » Qu'il était bien enveloppé. Oui. Oui, mais c'est-à-dire, lui aussi, il y a le point de fuite, le point de chute, un développement inuit, très fou, très fou, mais c'est comme ça. Il était fasciné par le point de chute. Par le point de chute, en disant aussi, je me rappelle toujours du propos, en gros, il ne parle pas, il n'est pas prêt aujourd'hui. Et voilà, il a mathématisé tout ça. Et si on avait à lui apporter la contradiction, eh bien, chuche, je suis vivant. Trois étages de bas, je suis vivant. Est-ce que tout un chacun, finalement, etc., etc. c'est aussi un cas qui en dit plus long que ce qu'il ne dit et que ce que j'ai dit moi aussi. Est-ce qu'il a parlé le temps de la chute ? Est-ce qu'il a pu ressentir dans les quelques secondes de la chute ? C'est vraiment hermétique fermé. Le monsieur dormait et le monsieur se retrouve du bas. D'accord. Ce que je vais juste l'amorcer, parce que ça avérera dans la suite de l'ouvrage, c'est que ce monsieur-là a été confronté à une équation, c'est-à-dire il devait résoudre j'allais dire une opération mathématique qui n'est pas arrivée pour la première fois avant tout ça. L'élément que j'ai, c'est celui-là. C'est très, très, très important. Le troisième cas, mais le troisième cas... Il a déplacé le troisième cas. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Et bon, pour revenir un peu à la théorie un petit peu de notre Mabro, parce que lui, Mabro, qui est à la fois fan un petit peu des concepts, mais en même temps, il est très accroché à la réalité. C'est-à-dire, il est très soucieux de partir de l'instance de la lettre, par exemple, passant par les psychodes, et puis il n'arrive pas à arriver à la nuit, je dirais, à des jours-dits, il va arriver encore, il va arriver à la fin à l'insulte. Tu vois, tu parles de l'inconscient structuré comme un langage pour remettre le langage en cause et arriver à la fonction politique du langage. Tu vois, c'est pour ça, tout à l'heure, je voulais quand même pour moi essayer de donner le maximum d'éléments, mais c'est vrai aussi qu'il est aussi, il a son code de la route, Maroc, même si nous, il peut nous embêter, nous énerver, etc. Même si on disait finalement, après tout, à la fin, à la dernière page, Maroc, qui est-ce ? C'est une métaphore. J'ai beaucoup discuté avec à un moment donné à la présentation à Tchann et je disais, je me suis référé à Moustapha-Tapon, je dis la métaphore, c'est ce qui ne peut pas se prendre en photo. Le monsieur, il a incité beaucoup en me disant qu'il n'était pas d'accord avec moi. Je lui dis, écoutez, ce n'est pas le problème qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est que je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je vous dis juste que si le divan qu'il y a sur la couverture, je ne sais pas, j'essaie de rester un petit peu dans, je parlerai très rapidement de ça pour revenir à la situation clinique, mais le divan lui-même, quand on le voit sur la première couverture, il y a de quoi intriguer. Mais ça reste, tu as trois places. Voilà, ça reste, ce qu'a écrit Orsola sur ça, elle a beaucoup développé la couleur, etc. Parce que Mabrouk, si je peux un petit peu donner des détails, Mabrouk est un divan, certes, c'est un divan aussi qui t'en est off dans un passé lointain et t'es rotulant, mais il garde quand même un petit bout qui serait attribué plus ou moins qui viendrait un petit peu du côté de Clarembro. C'est tout le drapé de Clarembro, c'est un intérêt pour tout ça et il semble-t-il qu'il y a une partie qui est un peu vieillie, viendrait justement de chez Clarembro. Enfin, il y a beaucoup d'attributs comme ça qui sont donnés. Évidemment, au fur et à mesure, il y a une sorte soit de métaphorisation, soit plutôt d'historisation et puis tout le temps, on a ce fameux MT, on va l'appeler comme Mark Twain qui vient débarquer. Qui est-il ? Mark Twain, c'est un triptocophage. Pourquoi ? Parce qu'il est écrivain, il est humoriste, il est, c'est quoi son troisième qui vient d'humoriste et homme de théâtre. Il y a une phrase de lui qui m'a beaucoup marquée et très belle, donc je l'ai dit là, c'est l'histoire ne se répète pas, elle rime. Ce que j'allais dire, c'est très bien. Elle rime dans le sens où finalement, ça c'est du... Mabrouk se repère un peu par lui après, évidemment, je vous dirai comment il dit. Je donne un exemple de suite, le temps passe, concernant le monsieur qui s'est jeté par le balcon. Mark Twain, il dit la chose suivante. On ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en l'afflanquant par la porte. On lui fait descendre les escaliers marche par marche. Mabrouk, il prend ça au pied de la lettre, il dit que... On va l'appeler Monsieur Contique. Monsieur Contique, si vous voulez, il s'est jeté par le balcon, qu'il n'a pas descendu finalement les escaliers marche par marche, c'est que pour lui, le corps pose problème, c'est-à-dire grosso modo, quelque part intuitivement, ce monsieur qui s'est jeté, la fonction paternelle, si on peut dire ça, notamment le contre-investissement, j'allais dire, de l'objet, ou grosso modo, le refoulement primaire et le nom du père, il n'y a pas... On est confronté quand même avec le psychose, une structure psychotique. Et donc, JMP jeté par le balcon, on est dans une certaine structure. Il attribue, j'allais dire, l'association de Twine plutôt à quelque chose de l'ordre de la répétition du côté de la neurose. Donc, lui, comme il a d'autres exemples, donc du coup, c'est un corps finalement, le refoulement originaire, il part, etc., sans rentrer dans les détails. Pour un petit peu avancer, le troisième cas, qui est un cas, à mon avis, comment on peut appeler cette musique-là, c'est The Wall des Pink Floyd. Ah oui, il est beaucoup aimé. Alors, The Wall des Pink Floyd, eh bien, on l'a rencontré, ce monsieur. C'est assez impressionnant. Ah oui. Et quand je lui ai dit on l'a rencontré, ma brook l'a déniché, c'est pas nous. C'est quand la discussion tourne autour de ce carré. C'est quoi ce truc-là ? Et en fait, c'est un monsieur, c'est drôle quand même que le monde est petit, c'est un monsieur qui a un gros problème d'addiction. Et voilà qu'il décide de se séparer de cette addiction-là. Il a promis à sa copine que tout est fini, il a prévenu, il va repeindre le studio, il va tout régler. Elle peut lui faire confiance et le voilà en train de repeindre le mur, parce que c'est ça le lien en fait que nous, on n'a pas trouvé. et elle l'attend dans le bistrot du coin. Elle, avec l'idée d'aller prendre un café dans son bistrot habituel, elle lui fait, comme si elle voulait lui faire une désensibilisation. Et donc, elle attend, elle attend, elle attend, il ne vient pas. en fait, en fait, ce monsieur, il était au dur. Oui. C'était un musicien, en fait, parce qu'il y a l'autre lien, quand même. Il y a, vous allez dire, ce poinçonnement comme ça du côté de Pink Floyd. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il disait déjà qu'il avait une chevelure, corbeau, la collègue, il a vu, il a cru, c'est un beau gosse. Mais, il s'est carréqué de manière concentrée. Jusque là. Tout le corps. C'est lui qui a appris. C'est lui qui a rencontré un copain et qui lui a appris qu'il devait le père. Donc, ça, c'est le cas qu'on a intitulé The Wall. Et en fait, son histoire, il a été agi par Pink, le personnage clé de The Wall. Et quand on voit le film, il est quand même assez intéressant avec eux. C'est presque, même dans le film. Il m'a donné envie de le revoir. Ah oui, c'est génial. J'ai l'impression quand même, c'est l'usine, c'est répétition, c'est un peu le même rythme, etc. Bien que le rythme, c'est quelque chose de très important pour le psychanalyste. Donc, lui aussi, le voilà dans un état confusant, néric, délirant. Et subitement, personne n'a fait le lien. C'est Margot qui a fait le lien. C'est-à-dire, avec, il s'intéressait à la musique de Pink Floyd, il était musicien, il peignait un mur. Évidemment, c'est un montage, on ne va pas dire comme dans une vérité, mais... C'est signifiant. Voilà, signifiant, c'est qui permet finalement à l'équipe de, on va dire, ça va relancer leur désir toujours. Et ça, c'est important parce que, de toute façon, aujourd'hui, fondamentalement, les urgences sont devenues le lieu de tous les dangers. Personne ne va à la travail que surchange. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'aval, d'autant plus quand vous avez toute la population en vente où j'ai vénile, etc., etc., c'est une catastrophe. Donc, finalement, ils relancent le désir des uns et des autres, évidemment, il y a le ring, il y a ce qui est vrai, ce qui est inventé, il y a les places des uns et des autres. c'est vrai que à partir du moment où la parole est distribuée, c'est ça qui, finalement, j'allais dire, permet de traiter, de faire équivoque un petit peu dans l'échange. Une redistribution des parties. C'est ça, tout le temps et l'élément principal quand même et tout, c'est que Mavron, finalement, une idée parce qu'il est quand même assez averti de ce qu'il passe dans l'actualité, Mavron, ça ne m'échappe pas que la prise en charge des tentatives de suicide. J'ai juste oublié que je suis le coordonnateur de vigilance sur la Seine-et-Marne et sur le 91. Vigilance, c'est la prévention, donc, la prévention de la tentative de suicide. C'est très important parce qu'on considère aujourd'hui que le facteur de risque principal concernant le suicide, c'est la tentative. Quand quelqu'un a fait une tentative de suicide, si vous voulez, il y a ce dispositif-là de rappel. En fait, grosso modo, c'est quelque chose de fort intéressant, ne serait-ce qu'on garde le lien avec quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Les primo-suicidants, comme on les appelle, sont appelés aussi bien moi. Par contre, la personne qui a fait plus de tentatives de suicide, elle est appelée entre le dixième et le vingtième jour et au sixième mois. C'est l'éthique de l'inquiétude. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant de garder le contact après tout, autant avant, si on revient un petit peu des choses qui changent. Je n'ai pas encore parlé de l'algorithme, la tyrannie du présent, c'est une description. Mais quand même, maintenant, on voit quand même, il y a un mouvement dans les ouvrages psychanalytiques, pour le psychopathe cela, j'aime dire que ce n'est pas rien. Néanmoins, Néanmoins, Mabrouk est quand même soucieux de son environnement clinique, est soucieux des invariants, des nouveaux invarions, il est soucieux des objets de la psychanalyse dans leur pluralité. Il ne va pas, de petits pas, ça ne lui part, ce n'est pas un problème. Après tout, le conditionnaire vous dit après tout, le sujet n'existait pas, il est corrélé négativement à l'objet de part des autres de la bonne négure, ce que vous allez m'apprendre, pensez-vous, pensez-vous, vous êtes un sujet, vous n'êtes que langage, pas grand chose, etc. Après, parfois, il invite aussi des gens qui viennent d'horizons différents. Il a son côté chameleon, il peut s'adapter, ce n'est pas un court termine, il voit les choses, il se dit ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain qu'on peut appeler une secondarisation. Ce n'est pas... Donc, lui, finalement, il a compris que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ce n'est pas nouveau pour lui, mais lui, étant, ayant été muet pendant, peut-être, ses comptes temps ou plus, il essaie de dire vous savez, moi, je connais le prix d'une prise en charge d'une tentative de suicide. Ça, c'est la réalité. Une tentative de suicide, autant, ça tournait autour de 5 000 euros, maintenant, ça tourne entre 11 et 12 000 euros, une prise en charge d'une tentative de suicide et vous avez aussi, il y a tout ce côté commerce et vous avez aussi une prise en charge d'une tentative de suicide avec ou sans entourage. après, vous avez le prix sociétal d'un suicide et là, ça tourne autour de, à peu près, 350 000, plus 50, voire plus 40, 400 000 euros, 350 000. Prix sociétal d'un suicide parce qu'éthiquement, on ne peut pas parler de prix du suicide. Donc, avec tous ces éléments-là, Mabrouk, ce n'est pas dans cet ouvrage, il essaie de monnayer, grosso modo, il essaie de monnayer. Et c'est vrai, aujourd'hui, pour une clinique pragmatique, pour une clinique pragmatique, c'est grosso modo, le facteur pronostique, la tentative de suicide est l'élément pronostique le plus fiable quant à une mort par suicide. plus il s'en fait attention parce qu'il s'est gardé de l'un, aller vers, maintenant, ça s'est beaucoup développé. Donc, sur ce sujet-là aussi, je dirais qu'il a beaucoup de choses à dire, mais certainement, pourquoi ? Parce qu'il a toujours voulu acquérir la grammaire du MCEO, c'est-à-dire, comme il dit dans l'actualité générale, il faut qu'il parle la langue de l'autre aussi. Il sait très bien qu'une langue est toujours traduite par une autre langue et il y a aussi une traduction à l'intérieur de la langue. Donc, petit à petit, petit à petit, chemin faisant, les pédiatres parlent de Mavrou, les urgentistes parlent de Mavrou, Claude parle de Mavrou, mais c'est qu'il est Mavrou, évidemment, personne ne sait qu'il parle, mais c'est juste, ça lui est arrivé d'une fois où il y avait des travaux à l'hôpital et les gars s'en trouvaient à faire un entretien en sa présence, notamment le cas de la personne qui avait dit, docteur, celle qui avait dit cette fois-ci, docteur, c'est fini, c'est réglé, je vais prendre le taureau par les cornes et lui, il lui a dit, écoutez, je virais un peu les cornes ou trouvais-moi une autre bestiole et lui a répondu éléphant. Il y a de l'humour, c'est celle qui a dit si je pouvais peser un gramme, j'arrêterais de boire. Allez voir qu'est-ce que c'est un gramme comme signifiant, comme ceci, comme cela. Voilà à peu près les péripéties un petit peu de ce Mavrou. Bien évidemment, il est très pris dans le premier triptyque qui sont les filigranes que tu as au départ, puisqu'on en a trois. On a Beckett qui dit que la fin est dans le début et qui quand même vient estampiller la pulsion de mort. Oui. Comme tout un chacun, même Abro, il le dit nettement mieux que moi, que la pulsion de mort est à l'horizon de tout acte. Toi, tu le dis encore mieux à tout acte et qu'effectivement, c'est certainement pour refuser la pulsion du mort dans un oubli du corps. Et après, on passe à Lacan qui dit que... On ne peut pas dire de l'hétive. plus nous sommes proches de la psychanalyse amusante, plus c'est la véritable psychanalyse. Parfait. Mabro, c'est son truc. Mais c'est ça, c'est ça. Ça donne du vivant. Du game ou du play ou du ceci et du cela. et donc Beckett, j'en ai dit à moi. Le troisième qui n'est pas rien et qui est vraiment le père du recontact. Tout à l'heure, j'ai oublié le terme quand je disais vigilance, c'est le recontact. C'est-à-dire que si... Lui, c'est un psychiatre américain très connu, Jérôme Arthur Motto. Un jour, qu'est-ce qui lui arrive ? Il commence à ouvrir les écrits qu'il lui avait envoyés ses patients. Et parmi ces écrits-là, évidemment, il tombe sur un effet d'un suicidé. Et cet écrit-là, il est disruptif. Il dit, je vais aller sur le pont. Si quelqu'un me sourit en chemin, je ne sauterai pas. Et vigilance est partie à partir de ce psychiatre américain. Et quand on s'apesantit sur ça, il y a tout un chapitre à venir qui est le suivant. Si quelqu'un me sourit, je ne me jetterai pas. Pour la psychanalyse, la question est intéressante. Ce sourire-là, qui l'attendait de l'autre, quelle signification ? Très important. Il me semble que peut-être le dernier Lacan, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, est-ce que ce sourire, finalement, est quelque chose du côté d'un premier cri ? C'est moi qui traduis. C'est-à-dire, en discutant, on se disait, celui qui se jette, crie, ou celui qui regarde l'autre se jeter, il va crier. En général, c'est un réflexe assez humain que quelqu'un crie. Et l'autre version, c'était plutôt la question de Lacan, la dernière, puisqu'on est parti de l'inconscient structuré comme un langage. Et puis, il arrive à la fin où il disait, je disais que l'inconscient structuré comme un langage, mais pas comme un langage, et pas comme un langage. Et quand il arrive à la fonction politique du langage, on est pratiquement le dernier Lacan où il va remplacer l'autre scène avec l'obre scène, puisqu'il décrète que le langage n'est pas fait que pour communiquer, mais c'est pour transmettre une jouissance. Et pourquoi j'aime ça, le cri, comme ça, Maroc a aussi senti les lire, qui dit que le sourire qu'on attend de l'autre, qu'est-ce que c'est que ce sourire-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce sourire-là va arrêter un suicide. Quel rapport y a-t-il entre le suicide et le sourire ? Grosso modo, Maroc pousse le bouchon très loin en disant, ça me rappelle aussi une approche théorique très connue mais qui est plus d'actualité concernant l'autisme. Donc, Maroc, il dit, finalement, quelle serait la valeur ou l'agent ou la valeur ou l'équation entre un sourire et une mort ? Après, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, je n'ai même pas c'est-à-dire comment il va dénouer tout ça. Ce n'est pas inintéressant quelque part si on s'en tient au dernier lacan et puisque le dernier lacan, le sujet, devient le pataine, celui qui pâtit du, si vous voulez, qui pâtit de, c'est-à-dire quelqu'un, un enfant qui est bombardé par le langage et ce langage-là est un véhicule aussi de la jouissance des parents, des grands-parents ou d'une génération d'avant. Ce n'est pas non plus à négliger. Je pourrais associer dessus parce que j'avais relevé la phrase que tu as reprise de Freud dans les cris par rapport aux cris que je trouve très belle aussi. Le dernier mot ne se dit pas, il est imprononçable, sinon on a un cri qui n'est rien d'autre que le premier cri qui fera tous nos retours, disait Freud. Et dans cette, enfin, je m'avais associé à quelqu'un qui m'avait raconté qu'il s'était jeté du bon enfant, justement. Il n'a pas rencontré cet autre qui lui sourit. Dans ce sourire de l'autre, je dirais que c'est la reconnaissance d'un humain en un autre humain. Lacan disait aussi par rapport au transfert qu'on est frein dans l'humanité. Voilà. Et que peut-être ce sourire renvoie au patient au moment où il se considère comme un déchet, comme un rien qui va déjeter du pont, de lui rappeler un oui à la jouissance de la vie. Au moment où le patient dit non, de lui rappeler que ce oui à la jouissance de la vie peut exister. quelque chose un peu comme ça. Et je te rejoins tout à fait aussi dans le dernier Lacan sur l'importance de la dimension poétique et d'ouvrir à la poésie dans notre métier. Et ce livre a vraiment l'avantage de nous amener un regard vivant, poétique et assez léger dans cet univers mortifère. peut-être. Oui, oui, je te remercie. Il faut des témoignages et d'autant plus que nos associations psychiatriques aujourd'hui ont été désertées par le psychanalyste pour ne pas les nommer. C'est la faute à personne. C'est une évolution. C'est vrai que la psychothérapie institutionnelle il reste quelques lures encore mais c'est très très fragilisé. C'est la faute à l'idéologie de l'époque. Oui, oui, maintenant il y a des choses qu'on ne peut pas dire paraît-il, je n'en sais rien mais en même temps oui, j'entends, c'est vrai. Et c'est vrai que concernant la problématique du suicide et tout ça, concernant la pulsion de mort, c'est vrai que si éventuellement il y avait encore j'allais dire cette possibilité d'écoute, une parole non-baïonnée, une disponibilité, une prise en considération du sujet, il n'y a pas besoin d'hospitalité, quelqu'un qui a des idées suicidaires, j'allais dire jusqu'à, parce que le rude est intéressant dans le sens juste où c'est un moyen j'allais dire de faire un état des lieux, c'est pas un traitement, c'est pas à guérir, etc., c'est juste pour voir un petit peu si cette personne-là, parce que quelqu'un à qui on demande et c'est comme c'est difficile, c'est déjà un moyen de se soigner, alors que malheureusement il y a une sorte de persécution aujourd'hui, un soigné en continentale, quelqu'un qui se dit difficile, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une confusion des lieux, des places, et du coup il faut l'hospitaliser, il faut le ligoter, il faut tout de suite, et malheureusement il y a toujours à l'horizon cette histoire du risque, du risque, le risque zéro, le risque ceci, le risque cela, et en même temps aujourd'hui, c'est tellement devenu grave que moi ce qui est impressionnant aujourd'hui dans les institutions, c'est que autant les mineurs pouvaient être hospitalisés par leurs parents, autant maintenant que si vous voulez isoler un mineur de ses pères pour une raison ou pour une autre, parfois même sécuritaire, il faut transformer l'hospitalisation qui serait sous l'autorité des parents en soins à la demande de représentants de l'état anciennement le H. Et quand vous hospitalisez ce gamin, il y a toute une discussion autour de ça avec l'autorité, il y a des promesses de revoir tout ça, de faire des choses, mais comment se fait-il qu'un gamin puisse échapper à l'autorité symbolique, c'est-à-dire que c'est le procureur qui décide. C'est trop facile d'hospitaliser. Après, pour lever l'hospitalisation, on a inventé quand même quelque chose de fou, c'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui vont faire sortir les gamins, il faut demander une levée de l'hospitalisation, un demandeur de l'état pour que les gamins puissent sortir. Est-ce qu'il y a des lieux d'accueil pour les adolescents aujourd'hui ? Je voulais faire hospitaliser ma adolescente de 17 ans qui était en crise dans les lecteurs du milieu familial depuis le mois d'avril. On me dit avant, j'appelais, je faisais hospitaliser, maintenant, remplissez un dossier numérique, le médecin, ça se travaille de la secrétariat de la clinique. On attend deux mois une nouvelle crise avec les parents. Je rappelle, je réinsiste que la crise était assez urgente. je demande enfin à avoir un médecin et là, le médecin me dit qu'elle est 32e sur la lutte d'attente. Les accueils, ce qu'on appelle les accueils d'orientation sont archi pleins. Maintenant, il y a encore, peut-être qu'on n'a pas à voir du sujet, le sujet quand même, le GPT, l'algorithme. tu peux. Très, très, très vite. Il y a une description. Ah oui. Je lui donne plein d'exemples d'une évaluation de l'hôpital. On vous dit, meilleure question, est-ce qu'il y a des fugues chez nous ? Et j'avais la chance de savoir qui c'était le monsieur. Je lui dis, vous savez, j'ai une autre chose. s'il n'y a pas de fugue dans le service, mais on est mort. Et pourquoi je lui dis ça ? C'est que bientôt, il va y avoir, comme il dit dans l'ouvrage, on sait qu'aujourd'hui, à cause des caméras, à cause de ceci, des nuits, on ne sont plus capables d'huire. Avant, on se disait que les nuits ont des oreilles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que fuguer d'un hôpital sera impossible puisqu'il y aura des logiciels, dès que tu clignes de l'œil, il a cligné de l'œil deux fois. Et ça, malheureusement, c'est la tyrannie du présent sur ce sujet. Et ça augure quand même un avenir je ne sais pas comment. Compliqué. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de quantifier la douleur. On est sur la douleur physique. On a oublié la douleur psychique. Et la douleur sociale. On est encore resté collé au corps à un réel imprésemblable. Oui. Bon. Une belle conclusion. Vous avez dit que votre vie soit-il partie. Ah, bonne question. La prétention était si on a parlé de trois étages qu'il puisse être accessible à tout le monde en fait. Eh oui. j'avais juste une méfiance vis-à-vis des psychanalystes et du coup, j'ai mis le paquet sur le notepad page pour que ma broupe soit crédible, pas moi. Donc, cette référence est un garde-fou pour beaucoup, mais au moins pour donner de la crédibilité à ces... parce qu'il est aussi traité de ramasser de planches de cajots et de cagettes. C'est plutôt... C'est plutôt ouvert. Il a été lu... Il doit y avoir deux ou trois interventions ou plutôt un écrit. Bon, c'est Ursula et Gérard Premier. Il y a... Ah non, pas M. Tavassafone. M. Tavassafone. Ils ont avancé un petit peu leur... J'allais dire... Ils ont donné leur regard sur cet ouvrage-là et... Et... notamment, il a été lu par des gens de terre, des gens de la littérature, beaucoup. En même temps, je dirais, il y a de la satisfaction et de la satisfaction. Et... Et pourquoi ? Parce que... Parce que c'est vrai, c'est très difficile de... Comment je dirais-je ? D'associer des inassociables, de mettre des choses ensemble. C'est à peu près le problème d'équivoque. C'est-à-dire qu'en fait, si... Mabrouk, pour lui en tout cas, puisque je suis un peu sans porte-parole, je ne suis pas le docteur Pierre. Moi, je suis Pierre qui roule la matramus. Et dans le sens, c'est-à-dire que finalement, après tout, il voulait intéresser un petit peu beaucoup de monde et être crédible sur tout. Et en général, quand on part des urgences, on n'est pas dans le fond, en général, puisque j'ai toujours considéré les urgences comme d'abord... Aujourd'hui, c'est un lieu de tous les dangers. Mais deuxième chose, c'est la température de la cité. On en rencontre... J'en ai eu sur 25-30 ans, j'ai rencontré des maires, des policiers, des gendarmes, des partenaires de tous les... de tous les établissements. On voit au fur et à mesure que ça change, que ça boucle, que ce n'est pas la même chose. Et du coup, ce n'est pas intéressant de transmettre ça. Qu'est-ce que c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers ? Qu'est-ce que c'est un tiers aujourd'hui ? On a bien vu la voie, comment elle bougeait, elle bougeait, elle bougeait, etc. Et ça, c'est après, à qui, qui éventuellement serait les lecteurs ? Des patients. Oui, c'est pour ça que je le voulais accessible sur le côté ludique. Et peut-être, les notes, je ne parle pas à tout le monde, mais j'espère que les petits écarts, les petites subversions, les petites choses permettent un peu de wheeler, un petit peu, quelques fois, des concepts qui arrivent parfois. Je ne dirais pas comme un chuteuil sur la soute. Prenons un exemple assez basique. Stéphane, c'est vraiment le clown du... C'est le... Comment on a encore le clown du roi ? C'est le fou, c'est le bouffant ou le fou du divan puisque c'est le seul qui peut le contredire et c'est le seul qui peut le traduire, c'est la traduction dans la langue puisque lui, par exemple, grosso modo, quand Pierre se moque de Stéphane et il lui dit, on prend Jean Rory qui dit que le tapis volant, c'est l'objet transitionnel, et bien Stéphane, Pierre, quand il se moque de lui, il dit de toute façon, lui, ton permis, toi, ton permis du tapis volant, tu devrais aller passer ton permis à la borde de tapis volant. Des choses comme ça. on peut à un moment, c'est toujours des, c'est un peu de l'équivocité. Quand on parle des chaussettes, des appareillés, de l'illustre Félix Guattari, ce n'est pas rien. En arrivant, il y a toujours la problématique. Les gens qui connaissent le sujet finissent par dominer entre Jean Rory et Félix Guattari. Quand Jean Rory dit, qu'est-ce que je fous là ? Il n'y a que, il n'y a que Mavro qui ne dit jamais ce que je fous là. Parce que lui, il n'a pas à le dire puisqu'il n'existe pas au fond. C'est aussi les paradoxes. Donc, voilà, il y a du théâtre, il y a de la clinique, il y a quelques tentatives de, mais reste quand même, il est scandé quand même par cette idée de l'inattendu et c'est vrai aussi que l'équivoque, un lapsus, c'est une brillance, si vous voulez, et si on arrive à un petit peu à choper un petit peu cet entre-deux tout le temps, ce n'est pas trop mal. Concernant les chaussettes d'Inter, concernant le tapis volant comme objets transitionnels, on joue aussi avec, il y a des jeux du type la femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel, etc. Amener tout ça à la portée des uns et des autres, sinon, les gens, on n'est pas créé de jouer. On l'a t'entendu. Oui, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est une petite chose qui fait bouger le truc et l'avenir est certain, regardez le truc le plus impressionnant qui va conjoindre l'algorithme avec la tentative de suicide avec l'hôpital et avec les psychotropes. Qu'est-ce que c'est une mensonge éthique ? C'est que vous arrivez dans un hôpital, vous dites que vous avez pris 40 comprimés d'hexanax, vu votre état, personne ne va vous croire. Une médecine, une chirurgie obstétrique vont se moquer de vous mais ils vont quand même appeler le psychiatre. C'est-à-dire qu'on fait quand même un... Alors, pourquoi je dis ça ? Demain, c'est une certitude, une goutte de sang. Françoise arrive, elle dit que les subjectivités sont éradiquées, elle va arriver, on va lui dire, elle va dire, j'ai pris 30 comprimés, on va lui dire, on lui montre un peu de bilan. Vous avez pris deux comprimés d'hexanax, vous vous moquez de qui ? Et c'est cette affaire-là qui nous pose problème. Mais on a une chance, je voulais le dire, merci de me donner l'occasion, on a quand même des choses. Que tout va être organifié, que tout va être une médecine d'organe, mais il n'y a qu'une seule chose qui va échapper, c'est la folie. Et oui. Et ça, c'est très intéressant, je ne dis pas maladie mentale, mais je dis la folie. Parce qu'après, tu sais quoi, on a trois registres. La médecine coupe, cotérise, ampute, greffe, tout ce qu'on veut. Deuxième chose, la psychanalyse relance, c'est génial. Mais j'en reste au relancement, pas plus. Et qu'est-ce que fait malheureusement l'algorithme, la machine, etc. Ça va être, comment dire, un terme, je n'aime pas utiliser, mais ça sera le remplacement. Relancement, remplacement et de la médecine, parce qu'elle se fait comme ça, un changement d'organe, en greffe, en anglais. C'est pas l'amour, tout le transhumanisme. Oui, oui, c'est assez dangereux, mais bon, on nous dit que ça, la preuve en est. Déjà, l'algorithme, c'est le téléphone qui aujourd'hui sort de chez lui en allant au boulot, il oublie son téléphone, qu'est-ce qu'il fait ? Il doute de lui-même, il va dire, je retourne chercher mon téléphone ou je continue. souvent, les gens retournent pour aller chercher leur téléphone, leur mémoire extérieure, en fait, c'est un organe extérieur. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est ça, la folie va persister. La part de fantaisie de l'homme. Et ça me pouvait associer aussi aux petites folies privées de chaque. Oui, merci. Bon, c'est très important. Je crois qu'on a un salaire. Merci beaucoup, c'était très riche. C'est moi qui t'en. C'est moi qui t'en. C'est moi qui t'en. Je vais donner la parole pour parler des urgences. Oui, de ce réel. Voilà. De ton quotidien. C'est ça. C'est un peu l'idée. C'est comment essayer de toucher une loi de l'oreillette. Oui, oui. OK. Merci. 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 Merci.